Allez ! 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 Applaudissements Mila, quelle réaction après la victoire à Nios ? Ça fait très plaisir. On a su mettre en place les consignes qu'on nous a donné. Début de mi-temps, on a eu un peu de mal à se mettre dedans mais après on a su récupérer des ballons et les exploiter sur le grand espace donc ça fait plaisir. Début de mi-temps, vous n'arrivez pas à contrer leurs enclenchements ? Non, on flottait beaucoup, on surflottait trop par rapport à ce qu'elles mettaient comme temps fort. C'est ça qui nous a fait qu'on a subi leurs enclenchements. Qu'est-ce qui a fait ensuite que vous avez pris les devants ? On a mis beaucoup plus d'incrétivité qui nous a permis de récupérer beaucoup de ballons. La défaite a fait un peu de mal forcément parce qu'on est une équipe très soudée et on n'aime pas forcément perdre. Je suis contente parce qu'il y a eu énormément d'efforts. Notamment à l'aller, on s'est pris beaucoup de contre-attaque par des interceptions parce qu'on était très proches et tout ça. On a su apprendre de nos erreurs. Bon, c'est toujours pas ça mais je suis quand même fière de ce qu'on a réussi à faire. J'ai trouvé qu'elle avait de bons enclenchements mais que vous, vous étiez beaucoup plus rapide. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je suis plutôt d'accord. On a su libérer les ballons assez rapidement. On trouvait des décalages sur les ailes et même après sur les arrières opposées. C'est votre style de jeu ? On essaye de le faire en sorte le plus possible. Pour ça, il faut avoir une bonne défense et une bonne gardienne. Ça a été le cas aujourd'hui ? Oui, il faut aussi beaucoup de collectifs. Il faut défendre ensemble. C'est le plus embêtant. On essaye de mettre de la profondeur le plus possible et de dissuader et de fermer quand c'est nécessaire avec nos colibières. J'ai trouvé qu'il y avait deux styles qui s'opposaient. Vous qui étiez peut-être plus huilé, plus facile en attaque placée, vous trouviez sur des enclenchements et Flora qui allait très vite. Oui, c'est vrai. Après, aux entraînements on travaille beaucoup là-dessus sur les placements et tout. Mais c'est clair que nous, notre difficulté par rapport à Flora, c'est parce que l'attaque, on y va peut-être moins ou alors avec moins d'envie. Mais c'est vrai que la défense, c'est quand même notre point fort par rapport à l'attaque. Sauf que là, vous avez pris aussi pas mal de contre-attaques. Oui, c'est ça aussi. Quand vous vous êtes fait contrer ou contrer par les gardiennes aussi. Oui, c'est aussi ça. Les deux gardiennes étaient franchement très bonnes aussi. Surtout sur les jets de 7 mètres. Oui, c'est vrai. C'est une habitude chez vous de vous faire contrer comme ça ? Non, normalement non. Mais bon, c'est vrai que des fois on y est, des fois on n'y est pas. Comment tu vois la suite pour Flora Axelon ? L'objectif est de gagner tous les matchs, de gagner le plus de matchs possible et après on verra où c'est vrai. Vous avez un objectif de place ? Le haut tableau, le très haut tableau le plus possible. Parce que là vous êtes déjà dans le premier match de tableau mais... Encore plus haut, toujours plus haut. Quel est le point le plus positif pour toi de ce match ? Je pense que c'est le fait qu'on ait réussi en tout cas à rester soudés parce que la plupart du temps, quand on n'y arrive pas comme ça, ça devient un peu du chacun pour soi, notamment en défense. Mais je trouve que là ça n'a pas été le cas. Mais bon, c'est vrai que nous, notre souci c'est un peu les coups de mou, on a du mal à remonter ça mais je pense que ça va changer. Comment tu vois la fin de la saison pour Mios ? Je pense que ça ne peut qu'augmenter. Je ne parle pas forcément de victoire mais je sais que notre jeu, nous, en tout cas l'équipe, ça va augmenter ensemble. Augmenter, tu veux dire s'améliorer ? Oui, c'est ça, voilà, s'améliorer ensemble et grandir ensemble, on va dire ça comme ça. C'est parti !